La compensation environnementale est si fréquemment pratiquée depuis quelques mois qu'il est absolument nécessaire de prendre garde à sa généralisation, à son adoption systématique. Introduite déjà en 1976, réformée en 2016, ce que l'on nomme aujourd'hui facilement la séquence ERC doit être maniée selon nous avec précaution. Toutes les atteintes, toutes les destructions de l'environnement ne peuvent pas être compensées. L'absence de perte nette de biodiversité, l'équivalence écologique ne peuvent pas être garanties dans beaucoup de cas. Il doit rester évident que la compensation est précédée pour tous les projets d'une phase d'évitement puis de réduction des atteintes environnementales et la séquence ERC tend malheureusement de plus en plus à ne devenir qu'une formule, qu'une incantation inutile et vaine. Donc, le site de Gimel est une poche de végétation en bordure de Montpellier, entre les Hauts-de-Massane et Euromédecine. Et il s'agit du dernier espace de respiration entre Grabelle et Montpellier. C'est un petit bout de ceinture verte nécessaire aux habitants pour un accès de proximité à la nature. Alors, entre les constructions, les bassins de rétention, la coupe d'arbres contre le risque de feu, ce sont au total 19 hectares de terres naturelles qui vont être détruits. 19 hectares de terres riches en biodiversité que l'on va prétendre compenser. Or, la compensation n'a jamais permis, la compensation ne permettra jamais de restaurer l'écosystème détruit. La convention opérationnelle entre la commune de Grabelle, l'établissement public foncier Occitanie et Montpellier-Méditerranée-Métropole, la convention opérationnelle dont cette délibération nous propose la signature, ne doit pas donner bonne conscience aux élus en faisant croire que la compensation est une mesure de préservation de l'environnement. Nous sommes donc plusieurs élus écologistes qui s'abstiendront donc au moment du vote de cette délibération. Merci, Monsieur le Président. Merci. Monsieur le maire de Grabelle. Oui, donc je pense que je vais inviter les personnes qui s'abstiennent à venir à la réunion d'information. J'en ai fait déjà quatre publiquement et qui a amené toutes les forces politiques de ma majorité à voter pour ce projet. D'abord, c'est faux qu'il s'agit de 19 hectares qui vont être remis en cause. Donc quand on étudie un dossier, on l'étudie de près, c'est plutôt mon habitude. Il n'y en a exactement que quatre. D'accord ? Ces quatre hectares ne portent pas atteinte à tous les espaces boisés qui existent sur le Gmail. Donc on a affaire à, disons, un aménagement qui est particulièrement exemplaire, puisque cet aménagement aboutit à faire que ce quartier sera un quartier sans voiture. De cette dimension, c'est le premier de la région. Deuxièmement, nous allons réintroduire toute une biodiversité, car un espace naturel n'est pas en lui-même, comment dire, une garantie suffisante. Car l'espace naturel peut être particulièrement dégradé, et c'est le cas de cet espace naturel dont les propriétaires, dont l'essentiel se situe, le siège social se situe, 1 place Vendôme à Paris. Donc ce ne sont pas des propriétaires locaux. Disons, n'ont pas occupé ce terrain depuis plus de 40 ans et l'ont laissé se dégrader. Ce qui nous a obligés, nous, à nous en occuper, à le préserver. Donc cet investissement sera majeur. Je signale aussi que ce sera peut-être le premier équipement sur Montpellier où la totalité des eaux, disons, de toilettes seront réutilisées pour l'arrosage. Nous avons prévu également dans cet aménagement toute une dimension de protection, disons, de parois de verdure. Et tout ça, c'est un élément qu'on travaille depuis des années. Tout le monde est au courant depuis 2016 que c'est engagé. Nous ne sommes pas pressés. Nous voulons que cela se fasse de manière correcte. A partir de là, l'évitement et la réduction ayant été largement fies, comme je viens de le dire, il faut procéder en même temps à la compensation pour ces 4 hectares. Cette compensation nous amène à, disons, après une enquête très approfondie de l'Adréal, à voir que la colline de Guillerie, que certains d'entre vous connaissent pour les centaines de promeneurs qui passent sur cette colline, qui est un réservoir à biodiversité extraordinaire, mais qui est très dégradé. Donc nous l'avons intégré dans l'atlas de la biodiversité communale. Vous savez que Grabelle a été la première ville de la métropole à être labellisée pour faire un atlas de la biodiversité communale, qui s'achève en ce moment avec une fête de la nature à laquelle je vous invite le 2 septembre prochain, juste la veille de la fête de la tomate. On peut aussi venir à Grabelle et à clapier lors de ce week-end et par là même vérifier que cet atlas débouche sur un plan d'aménagement de l'ensemble de le végétal qui nous amène aujourd'hui à postuler là aussi comme première ville de la métropole engagée pour le végétal. Et nous aurons ce label engagé pour le végétal car nous développons le végétal dans les zones urbaines elles-mêmes et pas simplement dans les zones naturelles qui existent. Donc cet aménagement qui a lieu sur Gmail ne doit pas donner lieu à des discussions inutiles et je vous invite à étudier le dossier de près et nous organiserons toutes les réunions publiques nécessaires pour que tout le monde puisse préciser. Je signale enfin de manière finale que cet aménagement a été le résultat d'ateliers participatifs auxquels ont participé plus de 400 citoyens et que le cahier des charges qui a servi à cette concession est un cahier des charges qui a été adopté par ces 400 citoyens. Donc ce type d'aménagement populaire me paraît tout à fait essentiel. Enfin je rappelle ce que je disais dans une autre intervention tout à l'heure, nous n'avons absolument pas voulu que ce soit autre chose que la maîtrise foncière publique. Et c'est comme ça que nous avons pu obtenir le fait que le prix au mètre carré était réduit à 30 euros et par là même nous contribuons à faire baisser la moyenne des prix sur la métropole qui est un moyen de casser la spéculation foncière.